Encore jeune mais plus tout à fait nouveau. Jean-Christophe Angéline il y a 45 ans mais il fait de la politique depuis bientôt 30 ans. L'ambition est clairement affichée, le discours rodé, la connaissance d'un électorat parfaite. Bref, l'image du politicien efficace. Je suis conscient moi-même de renvoyer parfois une image qui conforte cette hypothèse, selon laquelle chez moi tout ne serait que politique. Et j'en suis pas très heureux, parce que ceux qui me connaissent vraiment savent que c'est pas vrai. L'énergie consacrée à la politique démontre pourtant un évident intérêt pour la matière. A Porto V, que les quelques succès obtenus jusqu'à présent n'ont pas permis de s'imposer durablement face au duo Mais-la-Roc-Azer. La stratégie sera remaniée plusieurs fois. En 2014, l'union avec la gauche n'ayant pas fonctionné. En 2020, les alliances changent, le monde économique et les indépendantistes sont préférés aux législatives de 2017. La candidature de Paul-André Colombagne est encouragée. Camille Dero-Cazaire n'imagine pas alors être battue par un nouveau venu. Jean-Christophe Angelini sait être pragmatique. Si par pragmatique, on cherche un homme plus poli pour dire opportuniste, là aussi il faut qu'on appelle un chat un chat, je ne peux pas être d'accord. Parce que toute ma vie, toute ma vie, elle dit le contraire. Moi, si j'avais choisi, comme tant d'autres, une autre famille politique que celle qui correspond à mes convictions, j'aurais pu être beaucoup plus tôt avec d'autres, à l'exécutif, dans une majorité municipale, à Porto V qu'ailleurs. Au domicile parental, le candidat accepte d'évoquer ce qui n'est pas de la politique, son intérêt pour le cinéma, la bande dessinée et la littérature. Le dernier livre que j'ai lu, c'est le dernier de Modiano, Ancre sympathique, qui m'a beaucoup plu. J'ai lu à peu près tout Modiano, que j'aime particulièrement. Avant lui, j'avais lu le dernier, me semble-t-il, non pas ouvrage, mais bouquin d'entretien de Jérôme Ferrar, sur l'écriture. Et puis j'ai lu un peu plus tôt des bandes dessinées que je vous épargne, mais toujours d'auteurs américains. En revanche, rien ne filtre sur ce qui relève de la vie privée, la famille reste hors champ de la caméra. Autant je n'aime pas l'idée qu'on ne doive rien montrer, et ne parler lorsqu'on fait de la politique de rien d'autre que d'idées, de projets, de questions politiques. Autant je n'aime pas ces politiques qui mettent femmes et enfants, ou amis d'enfants, sans scène. Et c'est volontiers que l'on en revient à Porto Vec. C'est un temps long, on ne parle pas d'une mandature. À Porto Vec qui n'a pas eu d'alternance pendant 70 ans. Donc si elle intervient honnêtement, ce sera aussi en mémoire de celles et ceux qui nous ont précédés, sans lesquels rien n'aurait été possible. Il y a des gens qui se sont battus une vie durant sans jamais voir ce jour-là. À la quatrième tentative, cette alternance a un visage, celui de Jean-Christophe Angélini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada